Lundi 12 avril 2021 Lundi 12 avril 2021 Hier c'était la pluie Aujourd'hui c'est la Tramontane Après toute une nuit de Tramontane Ça je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est C'est le dernier que j'ai vu hier Je ne les avais jamais vus jusqu'ici Alors sur un écran de 3 pouces La bestiole elle fait 3 millimètres 3 pouces ça fait 3 fois 2,54 centimètres C'est à dire 7,5 Un petit peu plus Ça c'est pour les méchants Qui font des commentaires Du style C'est pas un machin c'est un truc J'ai pas un écran de 66 pouces Ou 70 pouces En retour pour identifier l'espèce Je n'ai que mes deux petits yeux Sur un écran de 3 pouces Et comme Youtube Malheureusement Il y a beaucoup de Je ne dirais pas les qualificatifs Mais je vous les mettrai en commentaire Les qualificatifs Enfin tout comme le chardonneret élégant C'est un oiseau qui se nourrit à la mangeoire Par rapport aux maisons charbonnières Qui piquent une graine Et vont la consommer ailleurs Et piquent une graine Ça dure à peine une seconde Le fait de se poser Prendre la graine S'envoler C'est moins d'une seconde Voilà Le chardonneret élégant Lui reste Longtemps Tout comme cet oiseau Tout comme le verdier Hier Tout comme la Citel Torchepot Voilà Je suis monté M'allongé sur la chaise longue Avec un petit verre De rhum clément Et je m'aperçois que J'ai un oiseau Qui n'est pas farouche Alors Avec la casquette Je ne vois pas grand chose Je ne peux pas la mangeoire Oh là c'est difficile Donc il n'est pas du tout farouche Et c'est un oiseau Que je n'ai pas identifié Tout à l'heure Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est Il n'est pas farouche Je suis à 3,50 m Je ne sais pas ce qu'un le temps Sous-titrage ST' 501 ... Il y a tellement de vent qu'il glisse. Et tout à l'heure, quand je suis monté m'allonger dans la chaise longue avec un petit rhum ambré d'un Martinique Clément, je n'ai pas pu faire de photo tellement le vent me secouait le bras, l'appareil. C'était intenable, 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 intenable. Il faut qu'il s'accroche, il glisse. Hier, il se tenait droit sous la pluie, dans une belle posture. Et là, il est complètement arc-bouté sur ses pattes. C'est horrible. Ce tramontane, c'est une horaire. Et l'autofocus fout le camp à cause du vent. À cause du vent et des branches qui s'agitent en arrière-plan. C'est un super boiseau. Je pense que c'est un verdier, encore une fois. Il y aura peut-être des contradicteurs, comme d'habitude. Gna, 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 gna. Il glisse, avec sa patte qui glisse, là, constamment. Il lutte contre le vent. Et les bourrasques. Ah, c'est dingue. Hier, il se tenait droit sous la pluie, dans une belle posture. Et là, il est complètement arc-bouté sur ses pattes qui glissent sur la mangeoire EDF. En tout cas, il a un bec puissant, parce qu'il décortique les graines de tournesol à une vitesse étonnante. Ah, c'est un très bel oiseau. Très bel oiseau. Et il a remplacé le vent. Chardonneray élégant qui lui restait des minutes et des minutes à décortiquer des graines. Il a pris la place, il s'est imposé parmi ces espèces d'oiseaux. C'est lui qui tient le bazar. Hier, il y a une femelle. Qu'il a provoqué pour se nourrir, qu'il a dégagé, avec un chardonneray élégant qui passait à côté. Mais il ne lâche pas le morceau. J'ai laissé un commentaire que j'ai épinglé quand j'ai vu le détail de la vidéo et du travail de la citèle Torchepot. J'ai dit qu'elle doit être en train de manger des fourmis. Et puis, sur un écran de 3 pouces, on ne voit pas grand-chose, mais sur un écran de 70 cm, c'est clair et précis. J'ai compris que la citèle Torchepot prenait des graines dans la mangeoire, les calait dans une enfractuosité des arbres. Ici, c'est le cas, c'est ce qu'elle a fait ici. Elle a calé la graine de tournesol ici. Et puis, à coup de bec, elle l'a décortiquée. Voilà la technique de la citèle Torchepot, qui est une technique très intelligente, qui consiste à choper les graines et à les caser dans les enfractuosités de l'écorce des arbres. Voilà, la preuve est ici. Et ça, c'est un travail extrêmement intelligent parce qu'elle a un bec fin. Elle n'a pas un bec puissant comme le Verdier qu'on a pu voir, ou comme le Chardonneret élégant. Voilà, 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 la preuve est ici. Très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !